Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Walid, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 22 novembre, dynamisme et convergence, Maître Maud ayant couronné la visite du président turc à Alger, plusieurs accords et mémorandums d'entente couvrant divers domaines de coopération entre les deux pays ont été signés. Le président turc, qui soutient l'appel du chef de l'État, a intensifié une action judiciaire devant la Cour pénale internationale contre l'antité sionista. 47e jour, après une série de crimes, de génocides, le Qatar confirme ce matin l'accord initié, conjointement avec l'Égypte et les États-Unis, pour une pause humanitaire de 4 jours à Raza. Sur le terrain, hier soir et ce matin, l'antité sioniste poursuivait son acharnement contre le peuple palestinien, dont la bande de Raza est en Cisjordanie occupée. Chez nous, la pluie qui fait son grand retour au plus grand bonheur de tous. Les prévisions météorologiques annoncent la poursuite des perturbations, porteuses de fortes pluies et d'une nette baisse des températures, touchant principalement les régions nord du pays. Mesdames et Messieurs, bonjour. Une plus grande dynamique insufflée à la coopération algéro-turque à la faveur de la visite effectuée hier à Alger par le président Turc Recep Tayyip Erdogan, en témoigne le conseil de coopération de haut niveau algéro-turque, devenu conseil de coopération stratégique. Lors d'une conférence de presse conjointe, au terme de la cérémonie de signature de plusieurs accords et de mémorandum d'entente entre les deux pays, les deux chefs d'État ont souligné leur volonté politique sincère d'aller de l'avant vers une coopération bilatérale étroite. Des accords signés dans plusieurs domaines, les relations algéro-turques ont connu ces dernières années une évolution qualitative grâce à la forte volonté des deux pays de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale dans divers domaines. Abdelmajid Tebboun, président de la République. Renforcer les échanges commerciales, entre les deux pays, l'objectif est d'atteindre les 10 milliards de dollars à moyen terme. Recep Tayyip Erdogan, président turc. Des relations qui connaissent une forte dynamique afin d'atteindre un niveau plus élevé de coopération et de partenariat, les deux pays ont convenu de préserver leurs efforts à même de les intensifier. Convergence de vue également étale sur les questions internationales. De l'heure notamment palestinien, soutient la cause palestinienne, condamnation de l'entreprise génocidaire sioniste à Arza et dans les territoires occupés. Les génocidaires sionistes qui doivent être poursuivis, traduits et jugés devant la justice internationale. La procédure auprès de la Cour pénale internationale est déjà lancée. Cette visite intervient pour réaffirmer la convergence de vues entre les deux pays sur les principaux dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment la question palestinienne. Abdelmadid Tebboun, président de la République. C'est ce qui se passe depuis la période de l' değon de l'entreprise de l'entreprise, ce qui se passe pendant des mois d'achatах, c'est qu'un des khusus ghaire, avec des payses d'achatifs et multinationales, qui s'admènent sur l'extérieur à mon口 à l'afp, et qu'un des pays, à l'étonnement, dans l'étonnement d'étonnement, avec ces paix et à l'étonnement, et l'étonnement, dans l'étonnement, où les étonnements, Le chef de l'État appelle à traduire l'antité sioniste devant la Cour pénale internationale pour répandre de ces crimes commis à l'encontre d'une population sans défense. Le président turc salue la position de l'Algérie en faveur du peuple palestinien et de la cause palestinienne, Recep Tayyip Erdogan. Nous saluons la position ferme et immuable de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne et rejetons les attaques des forces israéliennes contre les civils palestiniens qui subissent une punition collective, ce qui constitue un crime de guerre. Les deux chefs de l'État condamnent l'agression sioniste contre la bande de raza et appellent à un cessez-le-feu pour l'entrée des aides humanitaires ainsi que l'instauration d'un État palestinien avec Al-Quds comme capitale selon les frontières de 1967, car cela représente l'unique solution à une paix durable dans la région. A propos de reajustement, le ministère Qatari des Affaires étrangères a annoncé tôt ce matin une trêve humanitaire de quatre jours. Elle porte sur un échange de prisonniers. Elle devrait entrer en vigueur dans les heures à venir. On y reviendra un peu plus tard. Le temps d'aborder cette volonté affichée par la Turquie de renforcer la coopération avec l'Algérie dans différents domaines, notamment dans le domaine des énergies. Plusieurs accords ont été signés d'ailleurs, tels que l'accord commercial d'achat et de vente de gaz liquifié conclu entre Sonatrak et la société turque Botas Rimbukadouma. Des relations politiques et économiques solides entre l'Algérie et la Turquie appelaient à être consolidées davantage. Le président turc Rajab Tayyip Erdogan souligne que l'Algérie est un partenaire stratégique et un fournisseur important de la Turquie en gaz et salue la nouvelle politique économique engagée par l'Algérie. Nous nous soutenons avec la décision des projets de la Turquie pour améliorer l'intérêt de la Turquie et la capacité de l'alimentation sans l'hydrocarbony. Et dans ce cadre, nous nous soutenons à la réunir nos relations sur le plan de la Turquie en un nouveau plan de la Turquie et la réunir de la Turquie. Renforcer les investissements entre les deux pays et réaliser de nouveaux projets, le climat des affaires en Algérie le permet aujourd'hui. Grâce aux avantages fiscaux et la stabilité juridique qu'offre l'Algérie aux investisseurs étrangers, le Premier ministre Nedir Larbewi. L'Algérie a entamé des réformes profondes qui ont touché tous les secteurs économiques dans le but d'instaurer un modèle économique ouvert et diversifié, protégé par un cadre juridique dans le but d'instaurer un climat de confiance et booster l'investissement et offre aux opérateurs économiques de travailler dans un cadre juste et équitable. Très accords ont été signés entre les deux pays dans différents segments économiques, notamment dans le secteur énergétique. Il est question de réaliser des projets stratégiques dans l'intérêt des deux pays et créer une dynamique économique. 8h07 sur les ondes d'Algérie Chantrois, nous vous lisions tout début de cette édition. Cet accord scellé entre l'antité sioniste et le Hamas autour de la libération de prisonniers détenus par la résistance palestinienne. En échange d'une trêve humanitaire de quelques jours dans la bande de raza, les précisions avec vous Linda Babsa. Le Qatar a annoncé ce matin très tôt un accord visant à obtenir la libération de 50 personnes détenues par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de raza. 50 personnes, des femmes et des enfants seront libérées par état pendant 4 jours, 4 jours au cours desquels il a été convenu à un arrêt des combats entre Israël et le Hamas. On apprend que 3 ressortissantes américaines dont une enfant de 3 ans font partie des personnes devant être libérées par le Hamas. L'accord prévoit également que pour chaque dizaine de personnes libérées, la trêve sera prolongée d'un jour. Pour le Hamas, les dispositions de cet accord ont été formulées conformément à la vision de la résistance palestinienne. La résistance qui déclare qu'elle garde quand même le doigt sur la gâchette. Et pendant ce temps Linda, la solidarité avec raza continue. Oui, avec l'Afrique du Sud qui ronde ses relations avec Israël et ferme son ambassade. A Dibouti, des manifestants ont bloqué un cargo israélien chargé d'armes puis l'ont incendié. Autre opération de solidarité, celle d'une flottille constituée de 400 bateaux de 40 nationalités différentes qui va se diriger sur RSA pour viser son blocus. Des milliers d'activistes sont à bord de ces bateaux chargés d'aide, de médicaments et de carburant. Il s'agit de 313 bateaux russes, 104 bateaux espagnols et 12 bateaux turcs. La flottille partira de Turquie jeudi matin vers Chypre pour se diriger par la suite sur RSA. Et à propos de l'accord conclu ce matin, annoncé par le ministère des Affaires étrangères du Qatar, la Russie a salué l'accord sur cette trêve humanitaire entre l'antité sioniste et le Hamas Union européenne. A salué également la trêve à RSA et demande un sursaut humanitaire. Je cite une trêve humanitaire annoncée qui aura à surmonter bien entendu l'épreuve du terrain. La population razaouie qui continue en effet à subir les agressions sionistes. Dernière en date, tôt ce matin, des Palestiniens sont tombés en martyr. D'autres ont été blessés dans un raid mené à Tolkaram. Le nombre de martyrs palestiniens dépasse désormais les 14 000. Par ailleurs, l'armée sioniste reconnaît la perte de 380 de ses soldats. L'actualité internationale, c'est également les agences des Nations Unies et les acteurs humanitaires qui ont lancé hier un plan de réponse humanitaire aux besoins des réfugiés saharauis pour la période 2024-2025, estimant que l'opération humanitaire en faveur de ces réfugiés restait sous-financée de façon chronique. Malgré les efforts entrepris, la conférence du lancement a été organisée à l'initiative du Bureau des Nations Unies en Algérie. Retour chez nous pour évoquer notamment le retour des pluies pour le plus grand bonheur de tous. L'automne qui reprend ses droits en effet, pluie et baisse de mercure sur le nord. Une alerte est émise jusqu'à ce soir pour 21 hulaya du pays avec des cumuls de quelques 40 millimètres. La DGSN appelle à la prudence sur les routes. Des accidents ont été signalés hier avec des victimes. Et puis le projet de loi de finances 2024 a consacré une enveloppe de 220 milliards de dinars. C'est le chiffre à retenir ce matin en tant qu'autorisation de programme, mais 60 milliards de dinars en tant que crédit de paiement pour le projet notamment de la nouvelle ville médiatique, Jazer Media City à Alger, selon le ministère de l'Habitat du Sport. Pour clore les pages de cette édition, Nyon Hanbal, le Hanbal Club d'Al-Bia, affrontera aujourd'hui à midi la formation saoudienne d'Al-Ahli de Jeddah pour le camp de la demi-finale du championnat arabe féminin qui se déroule dans la ville d'Al-Mahdiya en Tunisie. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.